Le 4 au 5 avril, le service a pu constater un cas de cambriolage qui s'est déroulé dans le secteur de Boucotte. Les jours qui ont suivi, d'autres cas de cambriolage ont été relevés par nos services. Dès lors, nous sommes organisés et en un temps record, le cerveau de ce professeur a été interpellé. Il y a lieu de noter qu'auparavant, c'est un secret. Pour le moment, nous en tenons à cette situation. C'est le cerveau de cette affaire qui a reconnu avoir perpétuit tous les cas de cambriolage dont nous avons fait la reconstruction aujourd'hui. Nous ferons donc taire certaines questions liées à cette enquête. Pour ne pas vraiment violer le secret de l'enquête. Il y a constaté que depuis le début du couvre-feu, un dispositif a été mis en place au niveau de la ville de Jiguinchor. C'est un dispositif très étoffé. Après le premier faux fait, ce dispositif a été multiplié par quatre. Ce qui fait aujourd'hui que la situation est sous maîtrise. Les populations de Jiguinchor ont respecté à plus de 95% les dispositions de l'état des gens liées au couvre-feu. Ce cas est venu par la suite, dans l'année du 4 au 5 avril. Cinq autres cas. Nous sommes organisés au niveau du service régional de sécurité publique. Et en un temps record au terme de surveillance soutenue, on a pu l'identifier et il a été arrêté aujourd'hui ici dans son lieu de retraite.